Aujourd'hui, parlons d'une habitude simple mais souvent ignorée. Redémarrez votre PC régulièrement. Vous savez, ce bouton « Redémarrer », oui celui-là, que beaucoup d'entre nous négligent complètement. Peut-être que vous faites partie de ceux qui laissent leur ordinateur en veille pendant des jours, voire des semaines. Ce n'est pas rare. Mais alors, pourquoi est-ce si important de redémarrer ? Eh bien, imaginez votre PC comme un bureau. Chaque fois que vous ouvrez un dossier, que vous répondez à un email ou que vous lancez une application, c'est comme si vous laissiez des papiers éparpillés sur le bureau. Bref, à la longue, ça devient un vrai fouillis. « Redémarrer », c'est un peu comme faire un ménage rapide, ranger tout ce désordre et libérer de l'espace pour de nouvelles tâches. Alors, combien de temps votre PC peut-il vraiment fonctionner sans être redémarré ? La plupart des ordinateurs modernes peuvent rester sous tension pendant plusieurs jours sans problème visible. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe en coulisses. Chaque programme utilise des ressources. Et même après avoir fermé un logiciel, il peut continuer à occuper de la mémoire ou laisser des processus en cours d'exécution. L'effet cumulatif ? Une baisse perceptible des performances avec le temps. Vous avez déjà remarqué que votre ordinateur devient lent après quelques jours ? Ou vous avez commencé à avoir des petites lenteurs lors de certaines tâches, comme ouvrir de nouveaux onglets ou lancer un logiciel gourmand comme un environnement de développement ou un jeu ? Ça, c'est l'accumulation des ressources utilisées non nettoyées. Et c'est ici que le redémarrage devient votre meilleur ami. En moyenne, si vous utilisez votre ordinateur quotidiennement, redémarrer votre PC au moins une fois par semaine peut vraiment faire une différence. Attention, je ne parle pas juste de « mettre en veille ». En fait, la mise en veille maintient encore beaucoup de processus actifs en mémoire. Il faut un vrai redémarrage pour libérer toute la mémoire vive et rafraîchir le système. Et cela ne concerne pas que la performance. Chaque mise à jour système ou de sécurité que vous recevez. Pour s'appliquer correctement, elle a souvent besoin d'un redémarrage. Si vous ne le faites pas, certaines fonctionnalités pourraient ne pas s'installer correctement, rendant votre PC vulnérable à des problèmes ou des menaces potentielles. Imagine, vous avez installé une mise à jour critique la semaine dernière, mais vous n'avez pas redémarré encore. Ça veut dire que votre ordinateur n'est peut-être pas aussi sécurisé que vous le pensez. Maintenant, il y a aussi un autre aspect moins connu, la fatigue matérielle. Laissez votre système en marche constamment, surtout dans des conditions de forte charge, peut potentiellement user plus rapidement certaines composantes. Par exemple, le disque dur ou le ventilateur peuvent être soumis à un stress constant, augmentant leur usure avec le temps. Bien entendu, les composants modernes sont conçus pour résister. Mais il vaut toujours mieux les ménager un peu, non ? Un autre point crucial, la gestion des données temporaires. Chaque programme que vous lancez génère des fichiers temporaires, qui ne sont généralement pas supprimés eux-mêmes immédiatement lorsque vous fermez le programme. Ces fichiers, bien que petits, peuvent s'accumuler et occuper de l'espace disque, rendant votre système plus lourd avec le temps. Un simple redémarrage permet souvent de nettoyer ces fichiers temporaires inutilement conservés. Si vous travaillez beaucoup sur des projets complexes, comme des documents de grande envergure, des montages vidéo ou des codes sources volumineux, redémarrer peut aussi éviter des pertes de données imprévues. Vous n'avez probablement pas envie de perdre une heure de travail parce qu'un programme a planté en raison d'un manque de mémoire disponible, n'est-ce pas ? Il vaut donc mieux prévenir que guérir. Voici une petite astuce pratique. Si vous n'aimez pas redémarrer constamment parce que cela vous fait perdre du temps, essayez ce hack. Programmez un redémarrage automatique à une heure où vous n'êtes généralement pas devant votre ordinateur, par exemple à 3 heures du matin. De cette façon, chaque matin, votre PC est frais et prêt à fonctionner comme au premier jour. Vous pouvez faire cela sous Windows en allant dans les paramètres du planificateur de tâches. Pourquoi ne pas essayer maintenant ? Un autre conseil que peu de gens connaissent, après une longue session de gaming ou une journée intense de calcul lourd, un redémarrage ne fait pas que nettoyer votre mémoire. Cela aide également à réinitialiser certaines fonctions du processeur ou de la carte graphique qui peuvent parfois rester bloquées dans des états particuliers de haute performance. Résultat ? En redémarrant, vous prolongez la durée de vie de votre matériel tout en bénéficiant d'une meilleure efficacité énergétique. Une pierre, deux coups. Vous utilisez peut-être souvent des logiciels comme Photoshop ou des outils de modélisation 3D ? Ces programmes gourmands en ressources peuvent peiner après plusieurs heures d'utilisation. Redémarrer entre deux séances peut réellement améliorer la réactivité de votre PC et prévenir des ralentissements inattendus. Un petit rappel, si vous utilisez souvent des réseaux privés virtuels ou VPN, un redémarrage peut également être une bonne pratique pour réinitialiser vos connexions réseau. Les VPN ont tendance à garder certaines connexions persistantes dans la mémoire et peuvent entraîner une baisse de la vitesse Internet avec le temps. Redémarrer permet de repartir sur une connexion propre, non encombrée. Finalement, ce n'est pas seulement une question de performance ou d'efficacité. Redémarrer régulièrement votre ordinateur améliore la productivité globale. Un PC plus rapide, plus frais et plus réactif signifie moins de frustration, moins de temps d'attente et donc plus de travail fait dans de meilleures conditions.